« Hé, le Alphelin ! La bourse du client reste à sa ceinture, sinon comment ils font pour me payer, moi ? » « Pas content ? On revient dans 30 cm ? » « Ah, vous êtes là ! Vous voulez savoir la suite des aventures de nos héros ? » « Rien de plus simple, ils sont toujours au village de Guéridon. » « Et après avoir fait la popote avec Endar, ils ont décidé d'aider les villageois. » « Et ils sont allés voir la vieille, du vieillage, certaines Ernestine Grismouille. » « Elle avait perdu son chat. » « Pauvre bête, elle est morte. » « Enfin bref, ils ont gagné quelques pièces d'or et s'apprêtent maintenant à aider d'autres personnes. » « Mais ça, vous allez le voir tout de suite. » « Les bisous de la cible 6 heures des noms de taux de la 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 taux » Sous-titrage Société Radio-Canada D'écraser de licorne à la pomme de terre Très bien On le prend et on va voir le maire Sankop Très bien Donc Undar vous remet le plat et vous dit Vous en prenez bien soin N'hésitez pas quand même à revenir me dire Comment ça s'est passé Et quoi qu'il arrive, garder la récompense Ce sera pour vous Il est bien gentil Qui c'est qui porte le plat ? Parce qu'il ne faut pas le faire tomber Il faudrait quelqu'un de délicat Non pas toi du coup Mais t'es pas délicat, t'es un orque On a dit qu'on laissait tomber les clichés Non mais quand même C'est moi qui ai écrasé la licorne, je devrais la porter Oui mais elle est pas très raffinée Non, moi je suis d'accord avec l'orque Moi je suis un bon acrobat, alors du coup je pourrais la porter Ah, ça c'est bien ça Si ça tombe, il rattrapera le plat C'est Nastra qui porte On te fait confiance Alors la mairie c'est simple C'est le village C'est un tout petit village, vous avez peut-être une vingtaine d'habitations Et vous avez une bâtisse qui est un peu plus grosse que les autres Qui fait à la fois office d'église et de mairie Ah, c'est pas bon ça Et de pressing Et aussi le cinéma le dimanche Exactement Et lunch le samedi C'est tout compris Non non mais c'est un bâtiment Donc en fait il y a deux portes d'entrée Il y a une porte d'entrée qui donne vers le lieu de culte Et une autre porte d'entrée qui donne vers le bureau du maire Donc vous arrivez Au niveau de ce bureau Vous arrivez dans un hall qui est richement décoré La pièce est remplie de gardes armées Protégeant les différentes entrées des portes Et au milieu de tout ça Il y a un petit bureau Un petit peu comme un bureau de secrétaire Avec lequel il y a 5 opes En train de s'essuyer les moustaches S'enrouler les moustaches comme ça Qui vous voit arriver Oh mais dis donc Ça sent divinement bon Qu'est-ce que vous m'apportez ? Eh ben Ah c'est moi Eh ben mon cher syncope De la part de Comment il s'appelle ? Undar Voilà On vous apporte un repas Ce sera pour vous Un écrasé de licorne Accompagné de ses pommes de terre Oh mais dis donc Je vois que le petit a fait des choses Je ne pensais pas aussi raffiné De m'envoyer une escorte Pour me présenter ce plat Fort bien, fort bien Donc faites votre office Servez-moi Je vais goûter ça de ce pas Oui ben écoute On lui sert Je vais en mettre bien une dent la tronche Je vais me parler comme ça Mais Service dans l'assiette Servez-don Et on lui sert proprement une assiette Avec bien présenté Que ce soit joli Tout ça Donc tu lui présentes une assiette Qui est bien préparée Fais-moi un petit geste Un petit jet Pour savoir à quel point Tu as bien Préparé Préparé ça De représentation Allez Mais t'étais pas très bon Non Il me semble que j'étais pas très bon C'est un des 20 toujours Ouais Les tests c'est toujours du des 20 6 Et représentation Putain c'est où ça Tout en bas Le troisième Partir d'en bas J'ai plus un Donc 7 7 Alors il se trouve que tu as servi le morceau Où J'avais croqué un peu Oh voilà Evidemment Il y a un morceau comme ça Et au moment où tu lui tends l'assiette Il y a la pomme de terre Que vous avez utilisée Pour cacher la croix qui tombe C'est normal Ah bon ? C'est normal C'est artistique C'est la dernière mode à Woodstock Et dans les autres contrées C'est peut-être normal Que ça soit pas encore arrivé à vous C'est ce qu'on appelle The C'est la fève C'est le coin de la fève C'est une tradition Nimeria fais-moi un test S'il te plaît De Nature Tromperie Ah Mais ça elle est forte C'est normal C'est artistique Ça me plaît C'est quoi ça ? C'est même presque 10 10 Oui bon C'est pour J'ai connu des Des traits d'art Un peu plus subtils Mais pourquoi pas Pourquoi pas Bon L'essentiel c'est de goûter Vous voyez qu'il prend son petit couteau Un couteau en argent Petite fauchette en argent Il met sa petite serviette Au niveau du col Il coupe la viande Comme ça Il vous regarde En même temps qu'il coupe la viande Il prend une pique Il l'amène à la bouche Je suis à deux de le frapper ce mec Oui si c'est pas bon Moi je vais rentrer dedans Mais c'est 17 C'est très bon C'est excellent Ah C'est excellent Nous avons maintenant Une cuisine grandiose Dans notre village Nous allons pouvoir Faire refleurir Les affaires Sur cette auberge Qui ma foi N'a rapporté pas grand chose C'est très bien Je vais vous donner Ceci Il sort de sa poche Un petit marteau en or A mettre en collier Comme un collier Un petit marteau en or Et il vous le tend Il vous lui dit C'est une marque De récompense Pour les bons artisans De notre ville C'est un peu épicé Quand même C'est très bon Prenez ce petit marteau Il sera gage De ma reconnaissance Envers votre travail Enfin Envers le travail De notre très cher cuisinier J'espère que vous lui remettrez Au plus vite Oui 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 Tout à fait Et donc Qui ai-je l'honneur Quand même ? Ah oui On n'a pas de nom de groupe C'est vrai qu'on ne s'est pas donné Écoutez On vient de se rencontrer À la taverne de votre ville Pour ma foi Fort sympathique Et nous avons décidé De faire un petit bout De chemin ensemble Et donc C'est ce demi-or Kandar Qui vous a tous réunis Pour faire un si beau plat En plus d'être Un délicieux cuisinier C'est un sacré meneur d'homme Je le note Je le note Très très bien Merci On est la communauté de l'anneau Et on va lutter Contre Voldemort Cet homme abuse du mankwala Il me semble Non il a abusé de l'alcool Surtout Oh Et en même temps On t'a fait un plat de ouf Tu nous avais fait un petit marteau Je sais pas si c'est Mais non mais il est très bien Ce petit marteau En or Attends quand même Ok Bon bah super On se tire En tout cas Vous pouvez y aller Ne vous inquiétez pas Je vais m'occuper de finir Ce délicieux plat Parfait Merci à vous Ah oui Et non attendez Monsieur messire Comment il s'appelle C'est un cop Cop Bah oui je suis bête On a vu qu'il y avait un concours De poterie cet après-midi Oui oui tout à fait Vous y serez ? Non j'y serai pas Je leur ai donné la récompense Qui est scellée dans un coffre Et le gagnant la remportera Et on a le droit de savoir Ce que c'est comme récompense ? Bien sûr bien sûr Tout à fait Alors la récompense Sera un carquois magique Un quoi ? Un carquois d'Elona Ce carquois est particulier C'est qu'il possède Un espace extra-dimensionnel Qui permet au carquois De contenir un grand nombre d'objets Tout en ne pesant jamais Plus d'un kilo Le plus petit Il a trois comportements Le plus petit comportement Peut contenir jusqu'à 60 flèches Un carquois classique En contient 30 Carreaux Ou objets similaires Vous avez un compartiment De taille moyenne Qui lui Peut contenir 18 javelines Hein ? C'est bien aussi Et le plus grand compartiment Quant à lui Peut contenir jusqu'à 6 longs objets Comme un arc Un bâton Ou une lance Bah punaise Voilà Bon c'est pas mal ça Très beau carquois D'une très belle valeur Il faut qu'on aille au concours de patrie Attends 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 J'ai une dernière question A quoi Peut bien servir Ce petit marteau en or Parce que le mec Il nous file quand même Un marteau en or Mais on sait Ce petit marteau en or Et la reconnaissance des artisans De la ville De Guérido C'est une distinction honorifique Qui vous donnera Un accès privilégié A certains lieux de la ville En le montrant Vous serez plus facilement accueilli Vous pourrez même avoir Des réductions Sur certains prix En nos boutiques D'accord Voilà Et ça nous aiderait A rentrer dans quoi par exemple Et si vous arrivez par exemple A des difficultés financières Vous pourrez toujours le refondre Pour avoir une quantité d'or Très bien On fait quoi ? On joue la carte de l'honnêteté Et on lui balance là maintenant ? Non pas maintenant D'abord gagnons le concours de poterie Ok d'accord Bon bah merci Viens Ça fait un plaisir Et bien également Mais du coup Quelle heure est-il ? Là il est Bah là je vous l'avais donné Il est plus de midi Après si vous voulez Bah si On file voir faire L'aventurier des incompétents Ah oui Bien vu C'est chez qui ça ? Chez Maïnolette Ah bah on va lui demander Est-ce que vous connairez Triépin Où habite Maïnolette ? Alors non J'ai jamais entendu parler de ce nom Il habite dans le village C'est sûr ? Bah je sais pas Il y avait une annonce Il a posé une requête En tout cas Une requête Mais je Non je ne sais Je n'étais pas au courant D'ailleurs par contre Sur l'annonce Vous savez qu'il y a une adresse Qui est indiquée Ah Et bah pécable C'est quoi l'adresse ? Ah mais c'est pas écrit pour de vrai Non non mais vous savez l'adresse Vous savez où c'est quoi Il y a écrit Donc vous pouvez trouver facilement On y va comme ça On va chez Maïnolette Allez go Donc vous vous rendez A l'adresse indiquée Sur l'annonce de Maïnolette Vous arrivez devant Une maison hostile Qui ne vous est pas familier Vous n'y reconnaissez Aucun type d'architecture Connue dans ce monde Vous voyez que la porte Est ouverte Entre ouverte en tout cas Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous rentrez ? Est-ce que vous toquez ? Qu'est-ce que vous... Dites-moi On toque On toque J'ai perdu une dent ici Dans une vie intérieure C'est pas vrai Intérieure ou antérieure ? Bon toi et tes histoires De chat crevé là Allez on rentre Non parce qu'elle avait raison Il est mort J'ai perdu Je l'avais dit Mais oui Vous m'avez pas cru Mais y a-t-il une petite cloche Ou quelque chose comme ça autour ? Euh non 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 Y a juste un anneau en fer forgé sur la porte Qu'on peut utiliser pour frapper à la porte Bon bah tapons Oui on tape Allez on tape La porte s'ouvre un peu plus grand Sans que personne ne vienne l'ouvrir Ok Mais attendez On envoie quelqu'un Mais j'ai-ouais Envoyer l'orque Si on lance l'orque Envoyer l'orque Oui Oui lance on Mais je peux faire détection de la magie si vous voulez Non non on lance l'orque Je trouve que c'est bien Mais non elle lance pas l'orque C'est interdit Non mais elle Mais cette maison elle est lugubre Donc envoyons l'orque On envoie l'orque Alors on peut éclairer une torche Moi je sens de la magie Tout est éclairé Vous voyez très bien à l'intérieur de la maison Moi je lance le nain Mais pourquoi vous voulez me lancer dans la maison ? Parce que t'es la plus petite Non mais est-ce que t'es d'accord de passer le premier ? Je rappelle que Dino est également un nain Oui c'est vrai Mais on ne me lance pas Je suis un nain Un nain Un nain Un nain Un nain Bon et ben Vas-y monsieur l'orque 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 Mais attention A tes dents Donc tu rentres dans la maison Tu vois que tu es assez intrigué Par le nombre d'objets conséquents Qui t'es inconnus Vraiment Des sphères de verre Avec des sculptures de monde à l'intérieur Des sabliers avec le sable Qui s'écoule vers le haut Des tableaux si réalistes Que tu as l'impression qu'ils pourraient te parler Et un long couloir Qui a l'air de ne jamais s'arrêter C'est le couloir de la mort Bon mais moi je continue au bout du couloir Tu continues le bout du couloir Tu as l'impression de marcher pendant très 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 longtemps Vous avez l'impression de marcher pendant très très longtemps Avant d'arriver devant une porte Une porte en bois d'ébène Avec des dorures en or Rien de valeur et léger à attraper ? Comment ? Rien de valeur et de petit à attraper ? Il y a plein de choses de valeur que tu vois un peu partout Mais le tableau Parait extrêmement haut Tu vois ? Et les étagères où sont les objets Tu es obligé de regarder vers le ciel pour les regarder Mais quand tu regardes vers le ciel Tu as l'impression qu'ils sont extrêmement bas en même temps Non mais c'est pas bon là C'est pas bon C'est un guetapant Est-ce que je peux faire détection de la magie ? Oui tu peux totalement faire détection de la magie Qu'est-ce que je dois faire ? C'est un sort ? C'est ton sort détection de la magie ou c'est une compétence arcane ? C'est où ça ? Tu l'as vu ? Enfin où je l'ai vu ? Non c'est une improvisation Il y a un sort qui s'appelle détection de la magie Je veux savoir si tu utilises le sort Détection de la magie Je ne sais pas ce que c'est C'est avec appel de familier, bouclier Oui c'est un sort Donc détection de la magie C'est un sort qui te permet de savoir S'il y a un sort qui a été lancé pour protéger quelque chose Et donc tu te concentres Tu utilises un point de sort Tu peux le faire en rituel C'est-à-dire que tu prends 10 minutes à caster ton incantation magique Et comme ça, ça ne te coûte pas de sort Je fais ça Et est-ce que pendant cela on peut faire une petite détection des pièges ? Oui tu peux Moi j'ai un truc dans ce genre-là Oui oui, détection des pièges Toi avec ton matériel de voleur Tu peux détecter les pièges C'est devant la porte Donc vous me faites Toi tu me fais un des 20 Toi tu n'as pas besoin de faire de G Tu fais combien ? Un C'est un échec critique C'est donc notre premier échec critique Alors l'échec critique Il existe L'échec critique Et la réussite critique Quand tu fais un échec critique C'est un échec automatique Avec petit supplément Qui te met dans la merde Quand tu fais un 20 Naturel C'est-à-dire quand tu fais 20 C'est une réussite automatique Avec un petit complément Qui te met bien Donc toi tu fais ton détection de pièges Tu vois Tu es un petit peu en train de regarder un peu partout Comme ça Attends mais je ne peux pas rajouter un truc dans mes compétences ? Ah non Si tu fais un Tu peux avoir plus 50 À tes stats Ce sera toujours un échec Catastrophique Je l'avais dit Je l'avais dit C'est un échec critique Parce qu'après il y a eu le 11 septembre Tu vois un peu Donc tu es en train de me comparer À George Bush Et au 11 septembre Voilà exactement Je ne sais pas ce qui va m'arriver dans la tronche Avec ce truc Mais ça va me faire mal Donc tu es en train d'inspecter comme ça Avec Tu sors ta petite Tu as une petite Une petite loupe Comme ça Une petite loupe Tu sors ta petite loupe de poche Comme ça Tu regardes un peu partout Alors tu regardes la serrure Avec ta petite loupe Et tu vois à l'intérieur Et à l'intérieur Tu vois Une serrure qui te paraît Extrêmement profonde Si profonde Que Tu touches avec ta tête La poignée Et il y a un cri Qui se déclenche Un truc 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 Putain On défense la porte Mais en même temps Il n'est pas venu nous ouvrir Et ça te casse ta concentration Et donc tu n'arrêtes pas A détecter Merde Les jets de base On n'a même pas de toquer Mais si On a toqué avec toi Oui mais pas à la deuxième porte C'est à la première Qu'on l'a fait De toute façon maintenant T'imagines si à peine est rappelé Ils a fait un truc Si on avait toqué Ça nous aurait pété la gueule À ce moment là Tu vois les murs Qui commencent à se déformer A zigzaguer Tout autour de vous Et il y a des têtes Qui sortent des tableaux Et il fait Comment ça On a un truc Qui se reviennent Les sabliers qui s'écoulent Dans l'autre sens Tu as l'impression D'avoir les poils de barbe Qui blanchissent A une vitesse hallucinante Oh merde Qu'est-ce que vous faites Vas-y on force la porte On essaie de rentrer quoi Défoncez la porte Vous tapez un grand couf Tu me fais un jet de force À moi ? C'est celui qui dit Qui fait 20 C'est vrai ? Je te jure ? Ouais c'est vrai Réussite critique Voilà Alors là Réussite Alors ça c'est beau Faire 1-1 Et juste ensuite en avant C'est magnifique Il a rattrapé le truc Tu pètes la porte Tu donnes un grand coup La porte s'ouvre Et à partir du moment La porte est ouverte Tout revient à la normale J'ai merdé mais j'ai rattrapé Et derrière la porte Tu vois Quelqu'un que tu définirais Certainement comme un magicien Avec un chapeau pointu Tu parlais pas de cliché Une robe Tout à fait Mais les magiciens S'habillent en robe C'est bien connu C'est ce que tu as Non il a un chapeau bleu Chapeau bleu avec des étoiles Et Comme la chambre que j'ai vue hier Il est dans la chanson Et toi là-bas Qu'est-ce qu'il y a Dans ton chapeau bleu Exactement Comme dans la chanson Donc vous voyez Ce magicien Qui se situe dans un atelier Et quand vous arrivez Vous voyez qu'il est outroupé A griffonner des noptes Avec une tige étrange Qui ne ressemble pas Au matériel de calligraphie habituel Il ne lève même pas la tête Vers vous Et vous dit Ah Vous devez être Les aventuriers incompétents Très bien Il me faudrait Pour les besoins De mes merveilleuses expériences Que vous me trouviez Un marteau en or J'en ai besoin Pour réparer Une de mes inventions Mais les seules Dont je dispose Sont en éteint Ou en bronze Allez voir dehors Flânez comme vous savez le faire Et quand vous aurez Ramené le moi Alors Je vous offrirai Mon invention Ah il nous a Quelle est cette invention ? Je vous offrirai Mon invention Mais encore faut-il Qu'un cerveau inférieur Comme le vôtre Soit capable De retrouver ce marteau en or Mais on l'a Mais attends Qu'est-ce que c'est Comme invention ? Quelle est la fonction De cette invention ? Je vous l'expliquerai Une fois que j'aurai Mon marteau en or Est-ce que ça fait des frites ? Non Est-ce qu'on va lui mettre Dans le biberon du bébé ? Est-ce que je peux chercher Est-ce que je peux chercher Voir Si je trouve pas un grimoire Que je pourrais peut-être lire Pour acquérir des nouveaux sorts ? Ouais carrément Mais tu t'écris Chez maman toi Tranquille Bon alors déjà Que j'accepte Votre présence Vos cerveaux inférieurs Dans Dama dameur Alors s'il ne vous plaît Ne restez pas Plus longtemps que prévu Bon écoutez Bon monsieur là On l'a déjà Le putain de marteau Vous avez déjà mon marteau Mais je vais bien préciser Attendez je relis mon annonce Aventurier est incompétent C'était bien ça Mais on est incompétents Tu t'y attendais pas Non non On est compétents Du coup ça va peut-être Vous m'y attendez pas Très bien Donc montrez le bois Donc c'est sur le marteau Bien de voir Il prend le marteau Il fait Mais c'est exactement ça Et il arrive Et tu vois Et qu'en face de lui Il sort Une Il y avait une cage Avec un voile dessus Et il retire Et à l'intérieur Tu vois Une espèce de Poupée Fait toute en rouage Entièrement en rouage Elle est très jolie Elle a un visage Non non Elle est toute en cuivre Tout ça Et il prend son petit marteau Il va taper Un petit endroit Comme ça Et à ce moment là La poupée S'anime Comme ça C'est une Donc une poupée Qui a l'apparence humaine Et là on fait Entièrement canique Et il dit Voilà Je vous donne Cette poupée Elle s'appelle Pénélope Spe Elle va vous accompagner Dans vos aventures C'est une poupée Qui est capable De paroles Voilà Et vous voyez La poupée Qui se présente À vous Elle fait Enchantée Je serai ravi De vous accompagner Elle va tous Nous tuer Mais C'est vrai Elle est capable De se déplacer Oui oui Entièrement Alors Oui je suis Entièrement capable De me déplacer Mais c'est vrai Que je préfère Prendre l'apparence D'un collier Quand je suis en repos D'un quoi ? D'un collier D'un collier D'un collier C'est à dire que Alors la poupée Elle est capable De se Je suis capable De me transformer En collier Pour que ça soit Plus pratique Pour mon porteur La mamie Elle avait un collier Et alors ? Ça c'était du Un jet de perception Je voulais lui piquer un truc La mamie Elle a une poupée Je vois que vous n'êtes pas Très étonné De voir une poupée Qui parle Après pourquoi pas Mais j'ai quand même Un but dans la vie C'est pour ça Que je vais vous accompagner C'est que je rêve De monter Un spectacle Qui sera vu Dans le monde entier Ah bah moi je peux t'aider Tout le monde Parce qu'il y a du monde Dans le chevise Et bah justement Pour ça J'ai besoin d'argent Et il se trouve Que je vais vous accompagner Attends Pinocchio Elle est en train de nous gratter De la thune Non pas à vous Je vais vous accompagner Dans vos aventures Et lorsque je trouverai Un marchand émérite Une guilde Je leur proposerai Contre de l'argent De vanter leurs produits Je suis sûr Qu'il y aura plein de gens Comment il s'appelle ? Pénélope Spe On va se trimballer Une affiche publicitaire Tout le monde C'est ça Et justement Oui mais quand vous n'avez rien Je me transforme en collier Et vous ne m'entendez pas Je reste avec vous Ma chère Pénélope Pourquoi est-ce qu'on te trimballerait De l'autre côté du monde Afin que tu puisses réaliser ton rêve ? Parce que vous toucherez Une part de l'argent reçu Ah Voilà Bon là on commence à parler Très bien Argent ça commence à me plaire Ok super Et bah on ne peut pas Redemander à Gandalf Là un petit peu À Minolet Minolet Du coup est-ce qu'il a Une autre petite quête Non non Vous m'avez déjà bien assez surpris Je suis abasourdi Laissez-moi retourner à mes recherches Mais Je suis à peu près sûr Que nous nous recroisons D'accord Tu jettes perception Pour savoir s'il y a un truc D'argent Quelque chose d'intéressant Bien sûr Fais donc ton jet de perception La thune Tout ça L'hupliquer un peu Tout ça Un magnifique neuf Avec perception Ça doit être 3 Ça fait 12 du coup Effectivement Il y a énormément d'objets Précieux autour de lui Vraiment Il n'y a que ça en fait Mais moi je cherche Quelque chose de petit Et de facile à attraper Quelque chose de petit Et facile à attraper Il se trouve qu'il y a un sablier Devant lui Un sablier qui est Devant lui Ouais devant lui Pas pratique pour attraper Non pas vraiment Bon ok Bon non je ne l'attends pas Et puis surtout Que quand on tape sa tête Avec une poignée de porte Et que ça crée des distorsions Est-ce que c'est vraiment Le moment d'aller prendre Un petit Je préfère checker On sait s'il n'est Tous nous ont tué quoi Mais non je check juste J'ai regardé Et voilà Est-ce qu'on est obligé De se trimbaler cette poupée Parce que moi je ne lui fais pas confiance Mais non elle se transforme en collier Elle a dit D'ailleurs qui aura le privilège De me porter Ah bah voilà J'aime bien les colliers Elle va t'étrangler Donc tu vois qu'elle se transforme Elle te regarde Elle fait Attendez Ouais c'est comme ça Qu'il vous faut Elle se transforme en un collier Qui ressemble à une dent Un croc Comme ça Et qui te va parfaitement bien Et tu peux la porter Et tu entends une voix qui dit Vu que je trouverai quelqu'un Je me reverrai Alors Ça vous a plu ? Et bah si vous voulez en savoir plus Sur la légende des sept Il faudra revenir La semaine prochaine Là la taverne va fermer Et j'ai besoin de refrendre des forces Afin d'éviter d'évasion de gobelins On a déjà les nains Ça la même odeur C'est suffisant Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz